soit les fonctions f et g définies par f de x égale 5 sur x et g de x égale valeur absolue de x moins 4, moins 3. On donne ci-dessous leur courbe représentative. Le point de coordonnée AB est un point d'intersection des deux courbes. Alors je vais essayer de repérer, de bien explorer ce qu'on me donne. En violet, c'est la courbe représentative y égale f de x, donc c'est la courbe représentative de f. Enfin, alors tu as peut-être reconnu que c'est une hyperbole avec ces deux branches. Et puis en bleu, cette courbe-là, qui est en fait de demi-droite, c'est la courbe représentative de la fonction g, y égale g de x. Donc c'est la courbe représentative de cette fonction-là, valeur absolue de x moins 4, moins 3. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que le point de coordonnée AB est un point d'intersection des deux courbes. Alors ce point d'intersection, il est ici, c'est celui qui est là. Ça, c'est le point d'intersection. Et ces coordonnées, c'est AB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si c'est un point d'intersection, ça veut dire qu'il appartient aux deux courbes. Donc il appartient d'une part à la courbe représentative de f. Donc ça veut dire que f de a est égal à b, puisque le point de coordonnée AB appartient à la courbe représentative de f. Ça veut dire que b, c'est l'image de a par la fonction f. Donc f de a est égal à b. Et puis exactement de la même manière, en fait, ce point-là, il appartient aussi à la courbe représentative de g. Donc ça veut dire que g de a est égal à b aussi, puisque b, c'est l'image de a par la fonction g. Alors du coup, si tu regardes ce qui se passe, ça veut dire que f de a, finalement, c'est égal à g de a. Mais bon, f de a et g de a sont égaux, et ils sont tous les deux égaux à b. Alors maintenant, f de a, eh bien, on peut le calculer avec l'expression. Il suffit de remplacer x par a. Enfin, on va exprimer, on ne va pas le calculer, puisque ici, on garde des expressions littérales. Mais en tout cas, on peut exprimer f de a. f de a, c'est 5 sur a. Et puis g de a, eh bien, c'est valeur absolue de a moins 4, moins 3. Et ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que f de a et g de a sont égaux, donc 5 sur a est égal à la valeur absolue de a moins 4, moins 3. Voilà. Ça, c'est une traduction algébrique du fait que le point de coordonnée a à b est un point d'intersection des deux courbes. Alors, on nous demande, en fait, si a est solution d'une équation, et on nous propose plusieurs possibilités pour ces équations. La première, c'est celle-ci, 5 sur x égale b. Alors, est-ce que a est une solution de cette équation ? Eh bien, on a vu tout à l'heure que f de a est égal à b, par définition du point d'intersection, et puis f de a, c'est 5 sur a. Donc, effectivement, on a 5 sur a égale b. Donc, a est effectivement une solution de cette équation-là, puisque, effectivement, 5 sur a est égal à b. Alors, ça, c'est vrai, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Ici, on nous dit qu'on nous propose que ce soit une solution de l'équation valeur absolue de x moins 4 moins 3 égale à b. Alors, valeur absolue de x moins 4 moins 3, c'est g de x. Et donc, ça, c'est l'équation g de x égale b. Et on a vu que a est une solution de cette équation-là, puisque g de a est égale à b. Donc, ça aussi, c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, évidemment, la dernière réponse ne peut pas être vraie, puisque les deux propositions étaient bonnes. Et en fait, on aurait pu aussi dire que a est solution de l'équation f de x égale g de x, donc 5 sur x égale valeur absolue de x moins 4 moins 3. Sous-titrage ST' 501